salut les filles alors je reviens encore une fois aujourd'hui pour vous faire un haul donc j'ai fait une commande chez mon coin beauté donc c'est un site que je pense que tout le monde connaît sur lequel j'ai fait une commande mix essentiellement et un produit essence et une commande sephora surtout des produits pour les enfants c'est surtout des produits d'entretien on va commencer tout suite donc j'ai pris sur mon portable mac facture donc de mon coin beauté donc j'en ai eu pour 27 euros 09 et j'ai pris des cassements cette produit donc de six produits nix et un essence donc on va commencer tout de suite alors j'ai pris le fameux jumbo eye pencil donc c'est celui que beaucoup de youtube utilise une youtubeuse que j'aime beaucoup c'est à midi donc elle l'utilise tout le temps et moi qui n'avais jamais fait tout ça alors que je le reçue tout à l'heure et moi qui n'avais jamais essayé de la marque nix je me suis dit que c'était l'occasion et ça c'est vraiment ce genre de produit que j'aime bien j'utilise beaucoup voilà donc c'est le coloris et 601 le black bien voilà j'ai pris aussi le même en couleur french fries couleur 609 donc c'est une couleur beaucoup plus cuivre et tout je vais faire un swatch voilà je ne sais pas faire le swatch du noir généralement ces youtubeuses là elles les utilisent comme elles le mettent sur leur paupière mobile du côté le noir est super pigmenté sur leur paupière ici en fait elles mettent tout là et après elles elles atténuent tout et tout elles jouent vachement sur les dégradés avec donc c'est pas mal alors au niveau du prix on est à 3 euros 90 le le jump ensuite j'ai pris un gloss de chez nix toujours le coloris je m'en rappelle plus le pinky naturel donc c'est le 26 j'ai pas encore testé voilà alors c'est un rose je sais si c'est maintenant en direct live une catastrophe car oriente et des glosses on est sur les dents quoi donc voilà on se rend pas trop compte de la couleur mais en fait c'est pas paillé risée du tout en fait c'est une couleur vraiment d'un masque même si c'est pas vraiment le terme parce que c'est un glace donc ça brille mais aucune paillette quoi c'est sans paillette voilà je vais me faire des yeux un peu bizarre donc voilà je l'ai payé 2,60 euros donc c'est pas trop mal j'avais essentiellement des glosses irides et tout donc ça c'est pas mal ensuite j'ai pris des pigments hop j'ai mis le piquet de l'eau donc c'est des petits pots à pigments comme ça hop c'est la couleur silver pour celle-ci et la oro pour celle-là donc je pense que ça va être compliqué de vous faire des swatchs parce que j'ai pas plein de saut sous la main pour aller à l'improvisation donc voilà pour le silver ça c'est une coupe qui est renversée voilà voilà pour utiliser le silver ça tient plutôt bien je vais le refermer ils sont des catastrophes et le oro donc je vais le faire à côté le oro est aussi vraiment super joli donc voilà j'avais aucun pigment pour le moment j'adore vraiment pour les fêtes ou pour des soirées ça peut être super sympa donc je les ai payés en fait ils appellent pas ça des ombres à paupières enfin oulala ils appellent pas vraiment ça des pigments ils appellent ça des ombres à paupières loose pearl eye shadow de chez Nice mais moi j'ai fait vraiment ça des pigments parce que il y a des pigments voilà ensuite donc mon dernier produit de chez Nixon c'est le lip smacking pen color voilà donc la couleur on la voit un petit peu là c'est le le lss 602 le sache excusez moi un peu malade alors c'est un truc c'est nacré en fait c'est ça c'est le terme c'est un rose super nacré pour un swatch un swatch ça se fait pas vraiment là pour aller aux lèvres vous voyez en fait il y a pas vraiment de couleur qu'on voit une fois sur la peau c'est vraiment du nacrage mon rose donc c'est super sympa j'aime beaucoup je l'ai payé 2,99€ voilà pour la marque NYX et ensuite j'ai été sur une vidéo trop longue aujourd'hui ça changera pour une fois donc le truc de chez Essence donc ça ça m'a intrigué c'est le terme donc c'est ce qu'ils appellent le waterproof cream eye shadow donc ça se présente comme ça ça me fait penser au tube de chez ELF les les tout petits tubes de trucs illuminateurs et tout alors voilà au niveau de texture on est là c'est un végétal c'est un truc même si je le mélange avec le noir ça va être une catastrophe c'est une texture sympa donc la couleur il y a une légère teinte quand même je m'attendais à un truc plus foncé mais c'est assez pailleté la texture crème ça peut être sympa j'en ai pas beaucoup j'en ai même pas je crois ah si j'ai le duo de les petits duos de chez ELF 1€ vous aimez pas trop donc nettoyage demain donc voilà pour mon coin beauté alors ensuite j'ai un coup de coeur alors j'adore ça c'est des petits glottes elle est figée de la marque Coca-Cola ils s'appellent des lip smackers ça marche super bien aux Etats-Unis depuis quelques années que c'est connu en France Claire je le commerçais l'idée il y a pas deux ans je crois et j'ai découvert ça chez mon Auchan donc en ce moment même ils vendent ça chez Auchan et je vous jure que ça sent réellement le Coca-Cola quoi j'ai été trop choquée et quand on met sur les lèvres c'est un baume à lèvres en fait vraiment un baume à lèvres ça colore pas les lèvres mais bon c'est pas génial mais franchement j'adore le paquet de jeans c'est trop choupi et ils ont plein de sortes Coca-cherry Coca light Coca vanille je sais pas quoi Fanta plein de goût je crois et Sprite c'est tout ce qu'ils avaient chez Auchan mais je sais qu'il y a plein d'autres trucs donc c'est super sympa 2,60€ je crois donc c'est pas trop mal ensuite on va passer à Sephora où j'ai acheté ce nouveau truc que j'ai entendu parler de partout il fait 10 ans mes collègues de boulot et tout donc c'est un bain pour les ongles dissolvant express alors je vous explique et j'ai testé c'est génial donc on a une petite mousse là je sais pas trop en rassage je vais foutre du dissolvant parce que sur mon ordi ça fait une mousse et il y a un petit trou à l'intérieur et donc regardez vous voyez mon ongle avec du vernis test en direct j'ai rancé mon ongle là-dedans je tourne 2,3 fois c'est le jour du test ça marche pas voilà et là mon ongle est propre encore un petit peu faut bien trotter sur les côtés mais pour les couleurs claires ça sert peut-être à pas à grand chose mais quand on a des couleurs foncées ça enlève vraiment le dépôt qu'on a sur le côté hier j'avais du rouge foncé et j'ai enlevé mon vernis en 5 minutes et là on fait tous les doigts comme ça c'est super rapide bien plus rapide qu'avec du coton plus simple voilà j'ai enlevé mes deux oignes super rapide je vais pas tout vous faire là je le ferai tout à l'heure par contre ça sent le dissolvant super concentré je pense que c'est assez puissant puis ce vernis était un peu sec donc c'est peut-être un peu compliqué à enlever mais voilà c'est trop génial ensuite je me suis racheté donc ce durcisseur d'ongles que j'adore ah oui ça c'est 7 euros et quelques chez Sephora il y en a de partout ils me mettent en tête de la fiche de partout soit disant leur numéro 1 des ventes je sais pas quoi et là le durcisseur d'ongles de chez eux je sais pas comment ils l'appellent c'est un truc bleu en fait et ça marche super bien pour mes oeufs qui sont super mous qui se dédoublent et tout non mais deux fois par semaine et ça marche vraiment donc j'aime beaucoup ce produit ça fait déjà énormément de temps il faut que je le rachète quand même et un produit de chez Yves Rocher donc c'est le sexy pulpe donc il est pas à moi je crois que c'est ma soeur je vais l'acheter pour ma soeur donc voilà le truc est sympa je l'ai pas encore testé je le testerai demain c'est sympa et tout et c'est un petit format donc c'est top pour mettre dans le dans le sac et tout c'est trop bien donc voilà voilà en ce qui concerne mes commandes j'ai terminé regardez j'aime tellement le gosse que je l'ai en deux fois et chut tu vois celui là je l'ai en deux fois j'ai acheté le fanta à ma serre il y a juste le sprite qu'on a pas mais je me dis que sprite ça a pas vraiment d'odeur je crois pas que ça a vraiment une odeur particulière donc voilà par contre le fanta moi j'aime pas du tout à la base j'aime déjà pas beaucoup l'odeur du fanta bah alors là voilà enfin bref c'est qui je vous laisse on se revoit très bientôt pour des nouvelles vidéos je vous fais une grosse vidéo salut